Voilà, voilà, on arrive sur le lieu du crime. Alors, le lieu du crime, c'est un bâtiment particulier. Parce que regardez, vous avez DxO qui est ici. On est à Boulogne et vous remontez comme ça. L'ascenseur de l'espoir. Et vous arrivez chez... Ben voyons. Ben voyons. Et pourtant, il n'y a pas de corrélation. Enfin, on m'a promis. Ils s'aiment bien, mais c'est tout. Bonjour. Je sais que ça fait peur. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour un reportage d'un fait particulier. Un gros reportage autour du monde des smartphones. Je suis chez DxOMark. Alors, DxOMark, peut-être que vous ne connaissez pas. Quelquefois, quand vous avez des pubs pour les smartphones, des trucs sur les sites d'internet, vous voyez marqué DxOMark a dit que c'était le meilleur smartphone côté photo ou bien côté vidéo. Et c'est en effet une entreprise française qui fait tous les tests et qui s'appelle donc DxOMark. Voilà, la preuve, elle est là. Donc maintenant, dans cette vidéo, dans ce reportage, on va aller découvrir DxOMark au travers d'interviews, de tests vraiment sur le terrain. Je vais aller dans les chambres sourdes pour l'audio. Je vais aller voir des tas de trucs. Vous aurez des séquences tournées avec un son en binaural en même temps pour vous mettre à la place du smartphone qui est testé. Donc, suivez-moi. Parce qu'à la base, sachez que quand on me parlait des notes DxOMark, j'étais un petit peu sceptique. Je me disais, c'est quoi ce truc ? Est-ce que c'est vraiment fiable ? Est-ce que les gens sont vraiment sérieux ? Est-ce qu'il y a des accointances entre les marques et DxOMark ? C'est ce qu'on va découvrir dans les interviews. Comme ça, vous ferez votre propre idée. Et vous allez en même temps avoir les questions qui fâchent version PP avec la réponse en face des gens de DxOMark qui répondent franchement. Les gars, ils ont répondu à mes questions et c'est ça qui est intéressant. Faites-vous une idée avec ce reportage. J'ai des images qui sont donc presque carrément exclusives parce que je suis allé quelque part dans la chambres sourdes toute neuve et tout, qui n'est pas ailleurs. Vous verrez. Et ne ratez pas à la fin de ce reportage mon opinion sur tout ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je vais vous donner mon avis sans langue de bois sur mon ressenti. Et après, vous aurez les bonus. Ouah ! Ça y est, on va rentrer dans le vide du sujet. Vous avez vu l'intro DxOMark. Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Nicolas. Mais bonjour, Nicolas. Qui est DxOMark ? Parce que ça, ça m'intéresse. Mais alors, vous n'avez même pas idée. DxOMark est une société française qui teste, évalue la qualité d'image des caméras, en particulier celle des smartphones, et qui fournit également un service auprès de l'industrie pour optimiser la qualité de ses caméras. Alors donc, ici, dans l'antre qu'on va visiter dans cette vidéo, c'est votre process. Alors, comment vous vous y prenez pour faire ça ? D'abord, parce que vous avez beaucoup de concurrents. Parce que moi, quand j'entends parler de DxOMark, dans le monde entier, je n'en parlais que de vous presque. On a l'impression que vous faites la loi, que vous êtes vraiment omnipotent dans cette industrie. Et vous êtes français en plus. Il se trouve qu'on a créé en 2008 un système d'évaluation chiffré des appareils photo, ensuite des optiques, et des smartphones, qui est en fait unique. Il y a beaucoup de sites qui font des tests d'évaluation, mais qui sont souvent basés sur le ressenti, l'usage qui couvre la batterie, l'écran, et un tas de choses. Nous, on a décidé de produire des scores, donc des valeurs numériques, pour évaluer la qualité. Donc, il a nous fallu mettre au point un protocole très complexe, avec des tas et des tas de tests. On fait 1500 photos pour tester les caméras, on fait plusieurs heures de vidéos. En audio, on fait une multitude de tests, des haut-parleurs et des micros. Et avec cette échelle, on est devenu la référence, mais je dirais, grâce à notre persistance, avec notre schéma initial, qui est de chiffrer, de manière la plus fiable possible, la qualité d'image. Donc, vous êtes des techniciens à la base, mais est-ce que quand vous testez tous les produits dans les laboratoires, qu'on verra tout à l'heure, avec des mires, avec des process, des scénarios, est-ce que vous allez en même temps, justement, faire ce que font les gens, c'est-à-dire aller sur le terrain, prendre des photos le soir, aller dans le métro pour écouter des choses, qu'est-ce que vous faites, ça ? Est-ce que les techniciens ici vont également à l'extérieur de votre entreprise ? Oui, alors la première chose qu'on fait, quand on met au point un protocole de test, c'est qu'on va déterminer les usages pour lesquels on va faire l'évaluation. Donc, par exemple, en photo, on va tester les photos de nuit, on va tester les portraits, on va tester la vidéo lorsque l'on est stable, lorsqu'on marche, donc on va définir ce qu'on appelle des use cases en anglais, ou des scénarios. Une fois qu'on a défini ces scénarios, qui sont multiples, qui couvrent 99% de l'usage des devices, on définit ce qu'on appelle des attributs, c'est-à-dire sur quels critères on va évaluer la qualité. Donc ces critères, c'est des critères assez techniques, mais qu'on explique de manière assez simplifiée sur notre site, et ce sont toujours les mêmes critères que l'on utilise. On établit toute une liste de tests correspondant à ces critères pour ces scénarios, ce qui fait que c'est des jours et des jours de tests pour obtenir quelque chose de vraiment reproductible. Donc, vous recevez un nouveau smartphone, il va arriver, d'abord, est-ce que vous le recevez de la part de la marque, ou est-ce que vous allez le prendre dans le commerce ? Pour moi, c'est très différent. Est-ce que vous allez en acheter un ? Alors, on achète systématiquement les devices qu'on teste et qu'on publie sur notre site web. Il arrive que l'on travaille en amont avec les constructeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le constructeur vous appelle pour vous dire, voilà, je vais sortir un smartphone, vous pouvez me conseiller pour qu'il soit meilleur ? Comment ça se passe ? Alors, on fait un certain nombre de services d'optimisation de la qualité à différentes étapes de la conception des téléphones. Donc, ça peut être très en amont lorsque un nouveau constructeur veut lancer quelque chose, il veut avoir un produit d'une certaine qualité. Donc, on va travailler avec lui sur les bons choix, les bonnes technologies au sens large, où on travaille en fin de cycle dans l'étape qu'on appelle le tuning. L'affinage. L'affinage, donc c'est les réglages très sophistiqués du software. D'accord, mais il y a un truc qui, moi, me fait un petit peu de titre en tant que journaliste. Si vous aidez une marque à faire un produit, vous allez lui donner des conseils, vous faites du consulting, vous allez dire, voilà, ça serait bien qu'il y ait ça, ça, ça dessus. Vous allez en plus, quand le matériel sera terminé, le tester alors que vous êtes déjà intervenant sur le produit ? Alors, oui, c'est exact, on fait effectivement… Vous êtes une double, vous l'avez créé, entre guillemets, vous le testez après. Il y a plusieurs principes. D'abord, le protocole, comme je vous l'ai expliqué, il est très complexe, il est systématique, c'est-à-dire que tout device, tout appareil qui passe dans nos labos, il est soumis à la même… Même protocole, même truc. Il n'y a aucune… Yes, sir. Il n'y a aucune variation. Oui. Et en plus, il y a une chose que l'on fait, c'est qu'on l'améliore régulièrement, on rajoute des tests. Oui. Donc, on rend la chose, la chose est complexe et la chose évolue. Donc, il est extrêmement difficile de faire ce qu'on appelle le reverse engineering pour savoir comment, par des petits réglages soft, optimiser la qualité. Donc, on a quelque chose qui est quand même extrêmement pérenne dans le temps, mais qui impose effectivement qu'on innove tout le temps. Et c'est ce que nous faisons suite à XOMark. On sort tout le temps des nouveaux use cases, des nouveaux protocoles, des nouveaux scénarios. Voilà, pour que l'évaluation soit en perpétuelle évolution et soit effectivement très difficile à reverse engineering. Quand vous me dites, je travaille avec certaines marques pour peaufiner, affiner, parce que c'est votre métier, vous faites du consulting. Donc, vous aidez ces marques à concevoir un smartphone qui serait bon au niveau photo, vidéo et même en audio. Et après, vous allez donc dans le commerce acheter ce smartphone qui a déjà été, entre guillemets, peaufiné par vous et vous allez le retester après. C'est exact. On va le retester. On teste, lorsqu'on publie un score sur notre site, il est toujours fait sur un device commercial avec un firmware commercial. Donc, vous vous testez vous-même ? Oui, on le reteste. Vous vous testez vous-même ? Oui, c'est parce que j'ai besoin de comprendre le process. Mais on ne peut pas publier quelque chose sur un device qui est sur un smartphone qui est un prototype pour une pré-production. Il faut que ce soit un équipement tel qui peut être acheté dans le commerce par n'importe qui. Voilà, que le matériel ait été conçu par votre aide ou pas votre aide, vous récupérez le truc et vous faites tous vos tests dessus de la même façon, de façon neutre, avec toutes vos mesures, vos scénarios et tout ça. Moi, j'ai une question parce que les gens qui vous connaissent dont on voit les scores, parce que dans le monde entier, on voit les scores. Est-ce que d'abord, les marques vous craignent ? Parce que moi, je serais peut-être une marque X, Y, S. Je me disais, pourvu que le score soit bon, est-ce qu'elles ont tendance à se rapprocher de vous justement pour essayer de voir un petit peu ce que sera le score ? Parce que commercialement, c'est important. Dites-moi un petit peu où ça en est au niveau des relations que vous avez avec les industriels et quel industriel justement, monsieur ? Alors, on travaille avec quasiment tous les fabricants de smartphones. C'est génial. Avec également toute l'industrie autour du smartphone pour fournir des capteurs, des processeurs, des modules, des systèmes de stabilisation, des softwares divers et variés. Donc, en fait, on travaille avec l'ensemble de l'industrie et on a, donc, il y a une chose extrêmement importante, c'est qu'on applique toujours le même protocole et lorsque quelqu'un, un acteur quelconque, disons, a des questions, a des doutes, on l'accueille comme on a fait avec vous, par exemple, ici, et on leur montre. On montre, voilà, comment on fait les choses, voilà nos protocoles et éventuellement, on peut s'engager, alors, ça dépend effectivement de notre productivité, à leur montrer, écoutez, tel device, il avait telle qualité, voilà, c'était le test qu'il a montré. Donc, on est assez transparent, on ne peut pas tout montrer parce que c'est des jours et des jours de tests, mais on est assez transparent sur les protocoles, sur ce que l'on teste, et ma foi, on a eu, au cours des années, plusieurs fois des discussions, parfois un petit peu tendues. Houleuses, on va dire, houleuses, comme avec moi. Mais, généralement, en montrant et en expliquant, les gens finissent par convenir qu'effectivement, notre test est de qualité. D'accord, votre test, c'est une note unique, en plus, parce qu'elle note regroupe toutes les... On va le voir dans cette vidéo, c'est ça que peut-être les gens ont du mal à saisir. Quelquefois, moi, j'ai été en parfaitement désaccord avec vous parce que j'ai vu des notes qui ne correspondaient pas toujours à ce que j'avais ressenti sur le terrain, mais on va voir tout à l'heure que votre note, elle correspond à la somme de plusieurs critères, c'est-à-dire critères de laboratoire, de terrain et autres. Pouvez-vous détailler un petit peu cette note qui est donc unique ? Alors, c'est une note unique, mais si on prend l'image, donc les smartphones, il y a deux sous-notes, une pour la photo, une pour la vidéo, et ensuite, il y a des notes par ce qu'on appelle attributs. Donc, en photo, vous allez avoir l'expo, la couleur, le bruit, la stabilisation, enfin, ainsi de suite. Donc, finalement, vous avez une quinzaine de critères qui sont évalués. Donc, si quelqu'un, s'il y a un internaute ou quelqu'un qui souhaite en savoir un peu plus sur un produit, il peut lire nos reviews, parce qu'on a quand même beaucoup plus de contenu sur notre site web que juste un score. Et les scores, on les construit avec une formule qui est relativement complexe, qui tient compte de l'ensemble des mesures qui sont faites. Voilà, c'est ça. De toute la panoplie de mesures qui sont faites. Alors, comme j'ai expliqué, on a différents use cases, donc différentes conditions, par exemple, pour l'image de prise de vue ou différentes conditions du prise de son pour l'audio. Et là, on évalue, on fait ce qu'on appelle une analyse perceptuelle. L'analyse perceptuelle, elle est faite par comparaison. D'accord. C'est-à-dire, on prend plusieurs devices, on prend plusieurs smartphones, on regarde les images, on les compare avec notre base d'images qu'on a, qui est colossale, et on fait du classement, en fait, par comparaison de ces images sur des critères, sur une multitude de critères. Donc, la multiplication des tests, le fait de réaliser des prises de vue toujours dans des cadres extrêmement bien précis, vous réduisent les marges d'erreur. Et en plus, on en fait énormément. Il y a plusieurs personnes dans chaque équipe. Combien de personnes travaillent ici, à Paris ? Alors, vous avez, on est 90 aujourd'hui. On devrait être 100 d'ici la fin de l'année. C'est du délire. Et on a plus de la moitié, c'est plutôt 40 ou 50 personnes qui font des tests. Qui sont attachées aux tests, quelque chose, au scénario. Et en audio, on a déjà une équipe de 8 personnes. Donc, il nous arrive de trouver des devices, des smartphones, pardon, qui ont une qualité correcte dans des bonnes conditions ou souvent une qualité correcte. Puis quand vous les soumettez à de nombreux tests, il y a une grande variabilité. C'est-à-dire, typiquement, vous avez des smartphones qui ont un focus rapide et net. Et puis, malheureusement, deux fois sur cinq, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, par exemple, quand il y a de la faible lumière ou ça ne marche pas pour un certain nombre de conditions. Et nous, on teste ça. Ce ne sont pas forcément des choses qui sont visibles lorsque l'on... Enfin, ce ne sont pas forcément des choses qui sont communiquées par les tests rapides tels qu'on peut les voir sur Internet. Donc, nous, c'est quand même extrêmement systématique, extrêmement large. Et du coup, on voit des choses que peut-être, effectivement, certains ne voient pas. Donc, vous êtes... Du fait de vos protocoles qui sont très, très pointus, vous arrivez à déceler des trucs qu'en général, certains tests n'arrivent pas à déceler sur une période courte parce qu'ils n'ont pas l'équipement, ils n'ont pas tout ça qui va avec. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance que vous pouvez avoir dans l'industrie alors que vous n'avez presque pas de concurrents ? Vous êtes donc omnipotent. Vous travaillez combien de jours sur un smartphone ? Une semaine, deux semaines ? C'est 7-8 jours à plusieurs. 7-8 jours à plusieurs pour un smartphone qui est comparé avec des smartphones référents qui a des tests en laboratoire qu'on va voir dans cette vidéo. et vous sortez une note et cette note elle est soit un coup près incompréhensible soit quelque chose qui va sacraliser un produit qui va aussi avoir un effet sur les ventes. Vous avez une super responsabilité quand même quand on connaît votre notoriété. Oui. C'est sûr, c'est la question. Voilà. Merci de me l'avoir posée parce que là, c'est le truc. Qu'est-ce qu'il peut dire ? Rien. Si, nous avons une responsabilité. Oui, nous avons une responsabilité. Vous avez le marché entre vos mains quelque part. Mais c'est pour ça Ne tremblez pas des genoux le soir quand même en disant si je commis une erreur et si ça ne va pas Pépé, fais quelque chose sauve-nous. Sauve-nous. Donc, on travaille toujours sur l'existant et puis ce qui va venir. Et du coup, on a une valeur ajoutée aussi vis-à-vis de l'industrie parce qu'on les aide à mieux comprendre comment ces technologies peuvent être intégrées pour le meilleur de la qualité d'image et du consommateur. Je comprends. Et donc, vous travaillez vous ne pouvez pas me dire les marques mais vous travaillez de Cupertino à Shanghai. On est bien d'accord. En passant par Tokyo. En passant par Tokyo. Vous bossez donc avec tout le monde et tout le monde... Et Séoul. Et Séoul. Et tout le monde envoie... Enfin, vous achetez les smartphones de tous ces gens-là. Vous testez. Et est-ce que... C'est des questions que je vous pose en trouve. Est-ce que ces entités, vous n'entendez pas les noms, est-ce qu'ils ont accès à vos résultats avant le public ? Est-ce que déjà les mecs peuvent trembler des genoux à Séoul avant ou c'est comme tout le monde vous libérez l'information et tout le monde l'apprend en même temps ? Alors, ça dépend. Parfois, on donne quelques informations la veille comme on le donne aux journalistes d'ailleurs. Il y a toujours des informations... Je ne sais pas de qui vous parlez. Ça arrive. Je ne suis pas journaliste. Il arrive qu'on donne des informations sous embargo. Ça arrive. Et généralement, quand on a un client, effectivement, on leur donne quelques informations. Pas tout. Mais c'est très peu de temps avant les publications. D'accord. Mais ma question, si vous donnez l'information un petit peu avant, est-ce que ce client, quelconque soit-il, lui, il n'aura pas l'idée de corriger quelque chose parce que vous avez déjà mis une alerte ou un truc comme ça ? Comment ça se passe ? Non, pas dans un format comme ça. J'entends bien, M. Moussa, vous savez très très bien qu'il y a un truc que les fabricants font beaucoup qui s'appelle les mises à jour. Et justement, les mises à jour permettent d'améliorer des choses au niveau des logiciels également. Je pense que peut-être quelque part... Moi, je me fais l'avocat du diable des gens qui nous regardent. Quand ils ont vos notes, même au moment de la sortie du produit, ils disent, voilà, Dx ou Mark a détecté ça. Est-ce que je pensais par expérience que ces acteurs de l'industrie ne peuvent pas être tentés de corriger leur logiciel par rapport à vos notes qui, dans ce cas-là, seraient plus valables deux mois après parce qu'entre-temps, les mecs auraient corrigé un truc sur le même nuit ou autre. Non, alors, ce que l'on fait, c'est que... Oui ! Elles ne sont pas sympas mes questions, mais en même temps, je ne suis pas sympa. Alors, il n'y a aucun problème avec cette question. Ah ! On va tester un device commercial avec un firmware commercial. C'est-à-dire, celui qui est sorti, les gens l'ont. Voilà. Donc, on impose un accord et un engagement écrit du client ou du fabricant en disant, voilà, on va tester avec tel firmware et vous devez me garantir que ce firmware est disponible sur une géographie assez large. Donc, en fait, on fait Europe, Amérique, Asie. pendant une période de temps assez large. Que les gens puissent avoir accès à votre... Pour tout device que l'on publie, on sait qu'il est disponible, le firmware est disponible sur une région donnée pendant une période donnée. D'accord. Et ça, on ne déroge pas à cette... Vous ne dérogez pas, mais est-ce que vous pouvez me dire ou pas quelle est la durée de cet engagement ? C'est quoi ? Deux mois ? Trois mois ? C'est complètement variable. Je ne peux pas vous dire. D'accord. Il y a une grande amplitude, mais ça n'empêche pas la fin de l'engagement. Non, c'est un mois généralement, mais ils peuvent changer. Oui, c'est court. Mais à la limite, s'ils changent... Alors, il est arrivé qu'ils changent, qu'ils pensent qu'ils ont une meilleure note, mais nous, on ne reteste pas forcément. On teste une fois. Vous testez une fois ? On teste une fois. Mais si entre-temps, l'acteur XYZ dans le monde entier a décidé de se fier complètement à votre travail parce qu'il est respecté dans le monde entier, il va dire, voilà, je vais changer mon firmware parce que la note est mauvaise, on va avoir un produit qui va sortir après mis à jour et la note ne correspondra plus à ce qu'il sait faire. Ça ne s'est pas produit. Mais vous ne le savez pas. Ça ne se produit pas, non. Mais oui, on ne peut pas tout savoir. Voilà. Mais il y a un engagement que... Sur une période, tu es d'accord. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas empêcher les constructeurs de faire un OTA. Je comprends. Je comprends. C'est juste pas possible. Est-ce que vous avez eu déjà des acteurs dans l'industrie qui vous ont dit des trucs « Écoutez, vous m'avez mis une note comme ça, vous avez peut-être commis une erreur ou c'est trop dur ? » Est-ce que vous avez eu déjà des gens qui ont trouvé que votre jugement purement professionnel de labo et autres les a peut-être choqués ou déçus ? Vous avez déjà eu ça dans l'industrie ? Oui, on l'a déjà eu. On l'a déjà eu aussi bien avec des fabricants de caméras. Il y en a qui gueulent. Les mecs qui bossent pendant un an sur un produit, ils se prennent votre note et ils disent « Ah, mais coco, j'ai bossé pendant un an, j'ai des cartons qui sont pleins à la FNAC, comment je les vends maintenant ? » Et là, vous êtes là « Mais monsieur, c'est notre protocole. » Et là, les mecs, ils se font à Rakiri. Non, je n'ai pas dit que c'était les japonais. C'était le pareil à la FNAC. Je sais. Mais je sais, c'était le même truc. Maintenant, du fait du temps de test, on ne peut malheureusement pas tout faire. C'est pour ça que des fois, on est en retard d'ailleurs sur certaines sorties importantes. Donc, on annule les sorties de produits s'ils sont en retard eux. Tant qu'il n'y a pas la note des IEXO, Marc, ils ne peuvent plus rien faire. Pourvu qu'on ait une bonne note. Pourvu que les Français, attendez, je vous la refais. Pourvu que les Français, les Froggies nous mettent une bonne note quand même. Parce que sinon, on a foutu le cargo, il faut le renvoyer en Asie. Renvoyer le cargo en Asie. Les mecs. Non, on garde les cargos. C'est eux qui gardent les cargos. L'interview qui destroy. Merci encore. C'est super sympa. Merci également. Là, on est au cœur de la situation. Ce couloir, c'est le couloir du bonheur. Ici, en Moonwalk, il y a beaucoup, beaucoup de studios, d'analyses, justement, de l'image des ExoMark. Alors, regardez, ce flaco-pola, la Cine Translation. Il y a déjà des noms qui donnent envie. Takeshi Kitano. Je suis super fan. Et à l'intérieur, on va pénétrer dans ces salles et on va voir le début des protocoles de mesure des smartphones. Vous n'avez jamais vu ça. Si, je ne sais pas. Mieux, moi, de toute façon, n'importe comment. Venez. On va aller sur trois postes d'analyse. C'est l'analyse purement labo de ce que c'est faire un smartphone avec son ou ses capteurs. On va commencer par un truc dont on parle dans le monde entier depuis un petit moment, le HDR. Comment tester le HDR ? La réponse est là. Alors, attention à l'éblouissement avec le smartphone. Je n'y peux rien. Ici, vous avez donc un smartphone qui est placé. Vous avez ici une mire sur-éclairée qui est censée être la scène la plus claire possible. Regardez un peu, c'est cramé. C'est la scène la plus claire possible. Et à côté, vous avez quelque chose qui est plus gris, qui est plus sombre à l'image pour vous. Justement, on va demander au smartphone de capter la différence entre les deux. Et cette amplitude va donner ce que peut faire le HDR. Parce que le HDR, c'est un spectre étendu entre les zones claires et les zones sombres. Donc là, on va savoir ce que lui, il va capter justement avec son mode HDR. On va voir si les couleurs disparaissent, elles ne disparaissent pas. Des tas de trucs comme ça. On va analyser tout. Et c'est une analyse qui est faite pour tous les smartphones exactement de la même façon. Parce que ombre et lumière, c'est le but du HDR. Venez avec moi. Venez avec moi. Vous allez voir des gens qui sont heureusement faux. Mais c'est super réaliste. Moi, ça m'a fait flipper quand je suis rentré. C'est méga flippant. C'est pour savoir à quel moment le smartphone va justement un petit peu modifier ses réglages quand il va avoir affaire à un être humain. Vous savez, quand il détecte qu'il y a un être humain, le smartphone va commencer à calculer un peu différemment. Enfin, il y a un être humain qui rentre en piste. Mais ça va analyser l'intervention, en tous les cas, d'un visage humain au travers du traitement numérique d'un smartphone. On sait que quelquefois ça arrange, ça fait des tas de trucs pour qu'on ait l'air d'avoir 12 ans alors qu'on en a 150. Bon, là, c'est le tableau de l'horreur. C'est un truc que je rencontre dans ma carrière un peu partout, à 0,1, au numérique, un peu partout, à la FNAC. C'est une mire qui rassemble plusieurs possibilités de captation, si je peux dire. Ici, on peut voir la colorimétrie. On peut voir en effet des points plus ou moins serrés. Si les lignes ici vont se rassembler ou vont être distinctes, c'est très important pour connaître la définition d'un produit. C'est-à-dire que là, moi, à l'œil nu, je vois des lignes mais qui sont séparées. Mais si le smartphone n'est pas bon, ça va être complètement, ça va être moiré, ça va être rassemblé. Ça, c'est une mini-mire couleur. Des tas de choses comme ça. Là, ici, vous avez un éventail un résultat de compilation de données qui fera frémir l'industrie. Et moi ? Avec moi devant, c'est l'analyse complémentaire pour savoir comment se fait un effet bokeh. Est-ce que derrière, on va bien voir mes cheveux, des trucs comme ça ? C'est merveilleux. C'est le meilleur endroit de ma vie ici. Mais je garde beaucoup d'affection pour ces deux bipèdes qui m'effraient littéralement. Depuis tout à l'heure, je suis au bord de l'évanouissement mais de bonheur, j'entends. C'est ça qui est important. Vous vous rendez compte d'un peu le travail qui est fait avec en plus un truc super important. Je vous demande de vous abaisser. Ici, une moquette particulière, anti-reflet, anti-tout qui absorbe justement la lumière pour qu'il n'y ait pas de réflexion partout de tous les côtés. La pièce est entièrement noire avec un revêtement particulier qu'on retrouve en effet dans les labos où on gère comme ça la photo, la vidéo avec des patterns, donc des analyses. Regardez, regardez. Je bouge, regardez. Regardez comme je bouge. Vous n'aimez pas quand ça bouge avec un smartphone. Vous n'aimez pas que l'autofocus parte en vrille. Vous voyez, des trucs flous de tous les côtés. J'ai la solution. Ils ont la solution. Regardez un petit peu les tests qui sont faits ici pour la vérification entre guillemets de la qualité de l'autofocus. Alors, elle est cette machine absolument incroyable. D'abord, on va essayer la stabilité du produit. Vous savez, quand vous commencez à bouger de partout et qu'il faut stabiliser une image, là ici, le smartphone qui est positionné là est bougé en permanence avec ce système ici qui est fait de gros gros bousins qui vont bouger de tous les côtés et on va d'abord tester la stabilité du produit. On va voir à quel moment justement l'image va bouger de tous les côtés et un truc qui fait carrément marrer. Regardez, c'est le test de l'autofocus. D'abord, le smartphone filme ici cette mire. Il fait l'autofocus dessus et d'un coup d'un seul, la mire va disparaître. Go ! Elle a disparu et il doit faire l'autofocus ici après. Donc, on va analyser le temps qu'il met à réajuster l'autofocus d'une mire donc qui est proche à la mire qui est là et il y a un trick. Vous allez voir, venez avec moi, vous allez voir, on est entre nous, on est comme à la maison. Ici, vous avez un time code qui est filmé également qu'il met à faire l'autofocus entre ce qui est devant et ce qui est un peu plus loin et est-ce qu'il le fait bien ou pas. Je suis bien éclairé, il n'empêche. Ce n'est pas fini. Pour tromper tout ce petit monde entre là, ça bouge, là, il y a la mire, voilà, la deuxième et à côté, on fait monter et descendre une autre mire comme ça pour qu'on trouble bien l'autofocus sur les bords de tous les côtés. Regardez un peu la synchro. J'ai fait ça pendant des années. La synchro, comme ça, on lui fait tout subir. On le bouge, on lui fait faire un autofocus proche. On lâche tout pour que derrière, on fasse l'autofocus sur ce qu'il y a. La mire est un peu plus loin et en même temps, le mouvement sur le côté. Donc avec ce type de test, on peut vraiment savoir où on en est au niveau de la qualité de l'autofocus d'un smartphone. Ils ont tous le même process. Il y a même un petit bouton ici en retour haptique pour actionner en temps réel parce qu'on prend des photos, on prend des vidéos, on fait des tas de choses avec cette machine. Flou, pas flou, bonheur ou pas bonheur dans la maison. On est jumeaux. C'est pour ça ? Voilà. Hop, en même temps. Ces personnes, ces gens, ces êtres humains, ces techniciens ne sont pas que dans les laboratoires. Il y a Steven qui est ici. Ça va Steven ? Ça va, ça va. Eh bien, Steven va tester maintenant un smartphone. Vous voyez un rig ici entre les mains de Steven. Le rig est là. Le smartphone testé est celui-ci. Les smartphones de référence sont ceux-ci. Maintenant, avec le rig, on va avancer et on va donc voir ce qui se passe entre les trois. C'est parti. Moi, je peux vous dire de ce côté-là, je vois des trucs. Le smartphone qui est testé, ce n'est pas celui qui va gagner. Ce n'est pas celui qui va gagner, mais pas du tout. Donc, on va laisser passer Steven pour voir un petit peu justement l'étendue des dégâts. Donc, vous avez les deux de référence. En effet, il n'y a pas de problème, ils sont de référence. Et celui qui est donc au milieu et celui qui est éprouvé, on essaie de la stabilité, le focus, le contre-jour. Tout est testé justement par rapport aux deux smartphones de référence. Et à l'œil nu, il n'y a pas photo, ça ne va pas très bien pour le candidat de la journée. Là, je crois qu'ils vont foirer Hollywood mais quelque chose de concret. Voilà, on les arrête. C'est fini. Et maintenant, justement, Steven va aller analyser les données et repartir en labo et voir un petit peu ce qui se passe en bien, en mal. Là, c'est plutôt en mal d'ailleurs. Donc, bonne chance à cette marque pour arriver à s'introduire sur le marché avec une note DX aux marques de 2. Bonne chance surtout. Non, je rigole, c'est qu'une partie des tests. Ça se trouve, il est très très bon sur le reste, mais pas là. Allez, on y va. Pour info, ils arrivent quand même à tester beaucoup de smartphones parce qu'ils ont plusieurs salles, laboratoires de tests. Là, c'est un de plus qui est derrière moi, comme ça. Vous en avez 6, comme ça, la queue le le, pour tester tous les produits, c'est-à-dire la photo, la vidéo. Et vous avez des cellules pour l'audio qui sont également chargées de tester la qualité des haut-parleurs, la qualité de la captation micro. On voit ça tout à l'heure justement, avec un ingénieur du son qui va tout nous dire, quitte à faire un reportage, autant y aller à fond. Bon, ce n'est pas le tout, on va parler un petit peu d'audio. Mais non, mais vraiment, parce que maintenant, DxOMark se lance dans les tests audio, c'est super important. Voici le lieu dit, enfin, une partie du lieu dit qu'on va visiter ensemble, notamment, cette chose-là, cette pièce particulière. Vous allez voir, c'est assez ouf. Voici la salle Georges Moroder. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est marqué ici, la salle Georges Moroder. Eh bien, l'heure de vérité va arriver. Vous savez très très bien que je suis un fan d'audio et que je fais le même métier que ce monsieur qui est ici. Bonjour, tu t'appelles comment ? Bonjour, moi je m'appelle Maxime Colly et du coup, je suis responsable de la partie technique audio chez DxOMark. Alors, je suis content de te rencontrer pour la moelle et simple raison que je l'ai dit dans ce reportage. Je ne pensais pas, je ne m'attendais pas vraiment à ce que DxOMark se balade maintenant dans le monde de l'audio tant que vous avez la réputation de faire de la vidéo, de la photo et là, carrément, vous vous êtes aperçu qu'il y avait des haut-parleurs sur un smartphone. Donc, je suis très content pour vous, le mec, l'intro. Dis-moi alors, c'est né quand cette cellule ? Exactement, donc c'est né il y a un petit peu plus d'un an et demi à peu près. Effectivement, on connaissait la caméra, ça fait dix ans qu'on fait de la partie caméra et on s'est dit quand on fait une vidéo, la qualité de la vidéo, ce n'est pas seulement l'image et c'est aussi la partie audio qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc on s'est dit il faut absolument lancer cette partie test avec le même protocole, avec la même philosophie que la partie caméra mais c'est la partie audio. Comment vous avez établi des trucs ? Vous avez construit une chambre sourde, des salles de mesure ? Comment tu as fait ça toi ? Donc effectivement, on est parti de rien au début, d'une page blanche et on s'est posé la question quels sont les cas d'utilisation où la qualité audio est très importante sur le smartphone et à partir de l'analyse du marché, l'analyse finalement de quels sont les potentiels cas d'utilisation, nous avons établi du coup des critères qui permettent de classer les différents téléphones en les comparant les uns avec les autres. On est d'accord que toi ici quand vous avez construit la cellule, tu testes les haut-parleurs ou également la sortie mini-jack quand il y en a encore ? Alors, on ne teste pas la partie jack, c'est ça le problème. Donc vous partez de la partie que ça n'existe plus ce truc-là ou quoi ? Non. Les gars, mais les gars, ça existe ! Effectivement, la qualité de la sortie jack sur tous les smartphones que nous avons testés, elle est potentiellement bonne dans le sens, il y a très peu de smartphones qui sont mauvais. Alors que sur la partie speaker, il y a vraiment, vraiment du très bon et du très mauvais. Donc nous avons décidé dans cette première version du protocole d'intégrer deux parties, la partie playback sur la partie speaker et également la capacité du recording des téléphones. Les cas d'utilisation qui sont très importants où la qualité audio est très importante, c'est à la fois quand on écoute de la partie multimédia avec les speakers mais également quand on enregistre une vidéo et on veut avoir un son qui est de la meilleure qualité possible. Alors comment tu t'y prends ? Tu prends le smartphone, tu vas dans la rue, tu captes le son et après tu fais le playback et tu mesures ce qui se passe, c'est ça ? Exactement. Donc il y a une partie mesure objective que nous avons intégrée dans notre protocole et une partie mesure perceptuelle. L'idée, c'est qu'en gros, on va très facilement pouvoir dire qu'un téléphone est meilleur qu'un autre quand on compare. On pourra toujours le classer plus facilement. Alors ce qui signifie, on reprend les choses, la partie conceptuelle c'est-à-dire que là, tu vas faire des mesures sur les haut-parleurs avec un, enfin je suppose, un protocole. Chaque smartphone va avoir le même type de mesure. Après, tu vas comparer avec les gros bars, avec tous les trucs et vous allez donc les classer par rapport à ça. D'un côté de la captation, l'autre côté de la restitution. C'est ça ? Exactement. Alors moi j'ai une question parce que les gens se posent des tas de questions. Il y a quand même beaucoup de smartphones qui se pointent, qui ont un solo-parleur par exemple, qu'en ont deux. Il y en a qui ont des systèmes de DSP avec des systèmes de spatialisation, des trucs pour le gaming, pas le gaming. Comment tu classes tout ça toi, Max ? Nous, nous on considère que le besoin utilisateur est le même et il est orienté par le besoin. C'est-à-dire quand on est en train de regarder un film, on a envie d'avoir un son qui est bon pour un film. On n'a pas envie d'avoir parce que c'est un solo-parleur ou parce qu'il y a deux haut-parleurs quelque chose qui est différent. On a besoin d'avoir quelque chose qui est correspondant au besoin de regarder un film. Donc toi dans tes mesures, tu as la puissance, la netteté, l'intelligibilité, tu as des trucs comme ça ? Donc la liste des critères que nous avons sélectionnés, c'est à la fois le timbre, ça correspond à tout ce qui est réponse en fréquence. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de basses ? Parce que les gens adorent le grave. Mais un smartphone, c'est... Mais il faut également que ce soit bien équilibré. Voilà. Donc toute cette partie réponse en fréquence, elle va être dans cette partie ce qu'on nous avait montré, timbre. La deuxième partie, c'est la partie spatiale. Donc effectivement, on a envie d'être en immersion en fonction des cas d'utilisation. Quand on regarde un film, quand on écoute une musique, on a envie d'avoir quelque chose qui est spatialisé. On veut aussi avoir quelque chose qui est dynamique dans le sens où on veut quelque chose qui est punchy et qui donne bien la couleur initiale du son qu'on nous avons sélectionné. La quatrième partie, c'est effectivement quelque chose qui est un petit peu tout au long de ce qu'on teste et qui est vraiment gênant pour les utilisateurs. C'est tout ce qui est artefact. Toute la partie artefact, c'est... Alors artefact, tu expliques aux gens, c'est une distorsion, c'est-à-dire quelque chose qui ne devrait pas être là et ça part en vrille. C'est ça. Et en tant qu'utilisateur, quand on a un artefact, même si la qualité est très bonne en timbre, ça va être quelque chose qu'on va tout de suite notifier et qui va être tout de suite pénalisant dans l'expérience utilisateur. Alors toi, quand tu as tous ces protocoles qui sont remplis, tu fais une note finale, je ne sais pas comment tu... Il y en a un autre qui est le volume. Le volume. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on veut certes avoir un volume qui est fort, mais on veut aussi avoir un timbre qui est meilleur à haut volume. Donc on teste aussi la différence en fonction du volume. C'est fou parce qu'on parle quand même d'un produit qui fait cette taille-là et cette épaisseur-là. Donc on est en train des critères qui ne seraient presque que des critères de hi-fi, d'un gros système avec le timbre, avec la réponse en fréquence et on parle, je vais être vulgaire, de putain de smartphone. Donc c'est là où on voit quand même ce qui se passe actuellement. Est-ce que tu peux me parler d'un truc qui intéresse beaucoup les gens et je te demande vraiment de les regarder dans la caméra ici. Regarde, regarde, approche-toi. Tu vas voir. Alors qu'en est-il de ce qu'on appelle le Dolby Atmos pour les smartphones ? Parce que c'est des questions, les gens disent que c'est Pipoland. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus en tant qu'ingénieur du son ? Bien sûr. Alors nous, nous ne cherchons pas dans ce smartphone à avoir quelque chose qui est d'un système I-Fi parce que les cas d'utilisation ne sont pas les mêmes. On n'est pas dans son salon en train d'écouter un I-Fi. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous ne testons pas la particularité du software Dolby Atmos. Nous allons par contre tester la capacité de l'algorithme qui est mis par défaut pour faire en sorte que la spatialisation soit correcte. Donc toi, tu vas tester l'effet, c'est-à-dire la spatialisation, mais pas ce qui le produit. C'est-à-dire que tu ne vas pas tester le Dolby Atmos en lui-même, tu vas dire voilà, c'est spatial ou pas. Exactement. C'est toute une intégration entre les contraintes de design, les contraintes du hardware parce qu'il y a des capacités des haut-parleurs qui sont très petites donc c'est très compliqué de faire une qualité I-Fi et bien sûr l'algorithmie qui est à l'intérieur. Et c'est tout cet ensemble-là, s'il est bien intégré et s'il est bien réglé, qui fait l'expérience utilisateur. Et c'est ce que nous testons. Je comprends très bien. Surtout qu'il y a des smartphones et tu m'arrêteras si je me trompe, qui ont carrément deux haut-parleurs mais il y a un qui peut être en haut ici, qui peut être placé différemment parce qu'on ne peut pas de l'architecture les mettre parfaitement un à côté de l'autre. Ça donne une spatialisation différente puisqu'on ne peut pas passer au même endroit les deux pépères donc fatalement. Tu testes ça aussi. Donc voilà, on teste ça et on espère qu'il y aura une compensation logicielle qui va faire en sorte que l'expérience au final est alignée et correctement balancée, etc. Alors le truc, moi j'ai envie de te... Ça fait combien de temps que tu as ouvert la cellule qu'elle est fonctionnelle réellement ? 3-4 mois ? Nous avons sorti les premières versions sur le site web dxomark.com le 10 octobre 2019. Et bien voilà, c'est quand même récent. Est-ce que depuis le 10 octobre 2019, tu as déjà vu toi en tant que technicien des progrès faits sur la partie audio par exemple des smartphones les plus récents ? Sur tonner non, parce que tu ne vas pas me les donner de toute façon donc j'arrête de croire au Père Noël. Donc est-ce que tu as senti que ça pousse quelque part ou qu'au contraire comme ça devient de plus en plus fin c'est la daube ? C'est la contrainte dans le sens où des nouvelles technologies arrivent. Les haut-parleurs par exemple ils ont de plus en plus de débattements. Donc en tout cas il y a des nouvelles technologies qui arrivent et qui sont intégrées dans les haut-parleurs de smartphones et aussi avec des nouveaux algorithmes etc. Sur la partie playback mais également sur la partie recording qui améliorent l'expérience utilisateur. Donc on en a vu arriver et il va y encore en avoir demain. Donc tu me dis que même il y a une augmentation de la qualité de la captation c'est-à-dire que vraiment en captant stéréo clairement par rapport à ce qui se passait peut-être il y a deux ans ça... Complètement. Je peux citer un exemple. Par pitié s'il te plaît c'est de là au-delà de mes espérances parce que les mecs quand même. Par exemple on voit que sur la partie caméra il y a de plus en plus de zoom et bien la fonctionnalité qui est liée au zoom audio c'est de pouvoir zoomer également dans l'audio. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un zoom image qui est très très fort. Si on a une captation audio qui n'est pas liée à ce zoom là et bien l'expérience utilisateur elle est moins bonne. Tu vas avoir une dichotomie en fin de compte entre ce que tu vas voir et ce que tu vas entendre. Donc c'est un zoom audio enfin c'est un truc qui existe en professionnel depuis longtemps mais là on le met sur les smartphones parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont besoin de zoomer sur un point et on focalise le point. C'est des choses qui arrivent et qui sont de plus en plus... Donne-moi des noms de smartphones qui fonctionnent bien et tu ne vas pas le faire de toute façon. Tiens, mais de toute façon c'est en ligne sur votre site. Exactement. Nous on a un site avec un classement et avec du coup le résultat en détail de tout ce que nous avons testé jusqu'à aujourd'hui. Alors parle-moi d'un truc tu m'as dit que vous aviez également créé récemment et ça passe à l'image une chambre anéchoïque dite chambre sourde pour que les gens... Donc là c'est tout neuf donc avant vous n'aviez pas. Exactement. Avant on avait une box anéchoïque qui était petite qui nous permettait de tester. Oh les pauvres ! Les pauvres quoi ! Maintenant enfin ils vont faire des vrais tests ! Enfin ! Soyez contents ! Donc cette nouvelle chambre anéchoïque nous permet effectivement de tester les smartphones dans d'autres conditions. Ce ne sont pas des conditions qui sont réelles donc ça permet de faire des mesures objectives de bien distinguer les appareils les uns avec les autres mais toujours nous on garde le côté test perceptuel réel avec la vraie utilisation quand on est dans un salon et qu'on regarde un film sur notre smartphone c'est ça aussi qui est le plus important finalement. Donc Max est-ce que tu peux expliquer aux gens parce que j'étais sous la main et c'est vachement bien ce qu'est la chambre anéchoïque dite chambre sourde ? Donc la chambre sourde c'est une chambre qui permet de simuler une chambre où en fait il n'y a aucune réflexion. Ça absorbe toutes les réflexions qu'il y a sur le mur et qui permet du coup de vraiment mesurer le son qui vient de l'appareil que nous avons mis à l'intérieur. Et qui n'est pas perturbé par la réflexion des murs. Et sans chambre sourde c'est plus compliqué de faire des mesures. D'ailleurs les fabricants d'enceintes ont tous des chambres sourdes puisqu'ils ne peuvent pas concevoir un produit sans une chambre sourde. Bon Max c'est sympa mais est-ce que vous avez des projets justement pour les mois à venir d'encore faire grandir les choses parce que pour la partie audio en tout cas vous débutez en quelque sorte la partie l'autre vous êtes dedans mais l'audio t'es encore en train de faire grimper les choses. On sent bien que t'as envie que ton patron dépense de la thune pour toi. Alors nous avons quand même fait le développement avant de lancer du coup le site web audio nous avons fait un an de développement pour sortir cette version donc ça fait un petit moment l'équipe a grandi et elle continue de grandir encore et effectivement avec cette nouvelle chambre anéchoïque nous allons encore nous étaler ajouter des tests et pourquoi pas sortir du smartphone. Ah carrément vous allez embêter les fabricants d'enceintes maintenant. Pas du tout nous allons aider les utilisateurs à comprendre ce qu'est la qualité audio. Mais c'est vrai en même temps mais quelque part vous allez demander à certains fabricants qui ne sont pas à faire un smartphone de vous faire venir des produits ça ça va être des enceintes des trucs comme ça trembler parce que DIXO test l'Ultimate Ears Megaboom 12 là ça va donner là ça va donner pourquoi pas tu vois regarde merci dans tous les cas d'avoir été si sympa avec mes questions attention maintenant pour ce qui va suivre je vous demande si vous le pouvez de mettre un casque stéréo ou bien des intras ou des écouteurs stéréo on va écouter quelque chose de particulier enregistré avec un micro binaural pour entendre un son en 360 degrés c'est une partie des sons de test de la salle juste derrière moi et vous allez entendre des trucs de ouf mais vraiment de ouf allez on y va Tare a thin sheet from the yellow pad Tare a thin sheet from the yellow pad The fruit of a thick tree is apple shaped The fruit of a thick tree is apple shaped Put the charge on the ventile in fact down Put the charge in the ventile in fact again and fire Tare a thin sheet from the yellow pad On en parlait la voilà la chambre sourde Max est devant comme ça Bienvenue dans la chambre anéchoique Alors ça sent le neuf mais c'est juste de la folie furieuse totalement neuve ça y est dès que je rentre dedans j'entends déjà plus l'écho de ma voix c'est du délire livré en février et ça va éviter justement à Dxomar que d'avoir affaire à des chambres sourdes externes d'abord ils travaillent avant ailleurs et là ils ont leur propre matos ça évite les déplacements de Max qui est très vieux qui ne peut plus se déplacer et voilà ce que fait Max actuellement c'est un truc qui dans la vraie vie est difficile parce que là il tape dans les mains vas-y il n'y a aucun écho ou très peu d'écho normalement quand tu es dans une pièce comme ça quand tu tapes dans les mains il y a ce qu'on appelle le flicker écho qui est une saloperie mais incroyable au mesure et là tu peux parler tu peux te balader tu peux crier voilà dans une chambre échoïque personne ne vous entend crier et c'est du délire donc toute neuve alors là il ne faut pas toucher ces surfaces là parce qu'on modifie dans ce cas là la construction même de la chambre échoïque en touchant ces surfaces qui ont été donc calibrées gérées il y a une disposition de toutes ces surfaces qui a été calculée ce n'est pas fait au hasard là c'est une mousse qu'on peut toucher celle-ci voilà elle n'a pas été entre guillemets installée ni calibrée donc voilà touch me c'est voilà c'est ce qui est dans les canapés Ikea c'est ce qui est dans les canapés Ikea mais les mecs ils sont foutus ça dans la chambre sourde rien les arrête j'ai dit qui se marquent moi ils me fatiguent ces gens là ils me fatiguent allez je ne reviendrai plus jamais bravo non mais bravo vous venez déjà de vous taper 35 minutes de vidéo et j'arrive comme promis je voulais faire une petite intervention pour vous donner mon avis d'abord vous expliquer pourquoi est-ce que moi donc le journaliste qui a fait cette enquête pourquoi j'ai fait cette enquête parce que je ne comprenais pas ça fait des années je me valide dans le monde entier surtout en Asie je vois à chaque fois ces notes dix aux marques dans les aéroports partout dix aux marques 110 120 115 l'audio la photo la vidéo et je dis mais c'est qui qui sont ces gens là qui peuvent comme ça faire la pluie et le beau temps et qui peuvent décider presque de la vie ou de la mort commerciale d'un produit donc je voulais vraiment faire cette enquête pour comprendre parce que déjà j'étais comme vous c'est à dire je me suis dit mais est-ce que ces gens là sont payés par les marques pour donner des bonnes notes quelles sont les relations entre diex aux marques et justement les marques quand on sait justement que Xiaomi est dans le même le même bâtiment que diex aux marques à Paris je voulais comprendre le truc et justement quand vous regardez bien l'interview de Nicolas Nicolas s'est à aucun moment défaussé il a dit nous nous faisons des tests de matériel depuis très très longtemps on a commencé avec de la photo et maintenant on le fait sur les smartphones on a un protocole de mesure moi j'ai assisté aux mesures j'ai passé quand même deux après-midi sur place j'ai assisté aux mesures des gars j'ai assisté à tout à tout ce qu'ils font pour moi c'est très professionnel je ne mets pas en doute ça il n'y a aucun problème mais il y a la partie derrière qui est consulting alors le consulting est clairement affiché sur le site il ne se cache pas de faire du consulting pour les marques tout à l'heure Nicolas l'a dit nous faisons du consulting pour les marques qui nous le demandent le consulting c'est quoi ? c'est de les aider les aider à faire des meilleurs produits alors en effet ils donnent des conseils certainement sur les logiciels sur les optiques je ne sais pas ce qu'ils font cette partie là ne m'est pas connue mais au final en effet ils font du consulting sur un produit qu'après ils vont récupérer et qu'ils vont passer en bon test alors le truc c'est là dans ma tête où je me dis juge et arbitre peut-être un petit du genre de conflit d'intérêt mais le truc j'ai réfléchi après je me suis dit mais bon sang je me suis dit mais qu'est-ce qui compte au final ? ce qui compte c'est que le produit que nous allons acheter c'est-à-dire vous et moi dans le grand public soit un bon produit la façon dont on s'y est pris pour que ce smartphone que nous allons acheter soit meilleur au niveau de la photo de la vidéo et de l'audio c'est presque des coulisses alors si en effet une marque a payé entre guillemets DxOMark pour faire du consulting non pas pour mettre une bonne note pour faire du consulting pour les aider à faire un produit si déjà DxOMark est capable de l'avouer de dire nous avons aidé cette marque à faire un bon produit c'est ce qui est fait sur le site puisqu'ils annoncent la couleur on fait du consulting ça me gêne moyennement c'est s'ils ne l'avaient pas dit que ça me gênerait s'ils n'avaient pas dit qu'ils faisaient du consulting ça ça m'aurait ennuyé mais à la base ils le disent alors après les coulisses les machins s'ils décident que parce que c'est eux qui les ont aidé il va y avoir des meilleurs résultats j'en doute un petit peu c'est des ingénieurs les mecs j'ai vu les mesures une mesure c'est une mesure mais je peux comprendre mais alors je peux comprendre à 10 milliards de pourcents que ça peut toujours créer un trouble et dire est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai est-ce que les mecs en pensant que c'est eux qui ont aidé la marque à fabriquer le produit vont pas être plus généreux avec la marque en disant oui ce sont leurs clients le problème c'est d'avoir en même temps des clients et des clients qu'on teste donc je comprends la dichotomie je comprends le problème mais pour conclure je peux parfaitement comprendre qu'il y a des gens qui ne parviennent toujours pas à croire les notations et croire que dès qu'il y a une notation il y a un truc derrière on a toujours des doutes sur ce qu'il en est on pourra jamais être sûr à 100% mais au final si encore une fois ça peut aider à faire des meilleurs smartphones après tout une marque a le droit de payer un cabinet de consulting pour les aider après que le cabinet de consulting fasse en plus les tests c'est un autre problème voilà donc on espère moi j'espère de tout coeur que tout le monde est très sincère et que tout le monde va dans le bon sens et que n'importe comment on est des bons produits c'est ça qui compte pour nous c'est qu'on est des bons produits vous savez ce que je pense vous avez été informés pendant cette vidéo donc je suis content que justement Nicolas ait pu répondre à mes questions parce qu'elles étaient justement très sévères il a répondu vous faites ce que vous voulez de ces réponses mais au moins elles étaient là donc ça c'est bien regardez l'araignée ici ça ce sont des micros c'est pour la captation comme ça de tous les sons qu'on peut entendre dans cette pièce là l'idée c'est de recréer dans cette pièce tous les univers auxquels pourrait être confronté le smartphone dans sa life d'avoir tous les sons de tous les côtés et les patterns donc les scénarios sonores sont envoyés par cette machine ici j'ai vraiment l'impression qu'il va bouger et me sauter dessus tellement il est ultra réaliste je garantis c'est extrêmement flippant même chez madame Tussaud je trouve qu'ils sont moins réalistes que ce monsieur les yeux les sourcils si on peut faire un gros plan en même temps si Alex peut faire un gros plan c'est extrêmement extrêmement impressionnant extrêmement impressionnant et c'est fait pour puisqu'il faut en effet que la caméra enfin que le capteur reconnaisse vraiment l'être humain dans ses détails avec les cheveux comme moi sur la tête le crâne et tout c'est c'est je suis hyper hyper flippé quoi c'est Halloween ici c'est pas uniquement un labo c'est Halloween on s'en va parce que je sens que ça va me porter malheur moi sincèrement j'aime tout ce qu'il a fait même ce que certains ont considéré comme pas bon et je pense que toutes les salles ont des noms de cinoche parce que sont des amoureux d'images de cinéma sont des créateurs ah Agnès Varda c'est quand même du lourd on n'est pas dans les débutants et Anglie c'est la salle Anglie regardez un peu la salle enjoy la salle Anglie avec en même temps les films qu'il a réalisés Brokeback Mountain voilà Taiwan Taiwan vous savez que j'aime bien foutre ma merde non j'ai même pas le droit de venir ici c'est pour ça que je viens justement parce que je me suis dit bon en fin de compte je viens mais il n'y a rien il y a des trucs qui ont servi pour d'autres mires vous voyez ça c'est compliqué aussi à faire passer ce genre de choses en images il y a d'autres mires qui sont là c'est les mêmes que tout à l'heure qui sont donc ici vous pouvez voir c'est les mires donc ça c'est c'est un endroit où il y a des mires où il y a des trucs pour travailler je ne sais pas j'ai pas le droit j'adore merci j'insiste sur un point ces protocoles sont tous similaires pour tous les smartphones c'est-à-dire que vraiment 100 clichés photos qui sont analysés il y a deux heures de vidéos à chaque fois en full hd ultra hd et autres les analyses sont bien sûr compilés il y a beaucoup de points de mesure comme vous allez voir dans cette vidéo et tout est gloubi-boulga pour qu'à la fin vous ayez une note la fameuse note d'exo marque qui fait trembler tout Hollywood mais même toute l'industrie mondiale les mecs ils attendent leurs notes en disant mais c'est pas possible c'est plus fort que le rattrapage au bac et quelques fois il y en a qui se rattrapent pas effrayant on monte tout le temps vous montez tout le temps donc tu fais le micro de captation aussi exactement on va reprendre juste cette partie donc tu fais le micro de captation dis rien toi un tu l'as ancien logo tu vois pas l'image que j'ai je fais une tête qui dépasse du canapé c'est bleu aussi c'est effrayant c'est effrayant bêtisier ne rigole pas pour être plus précis parce que je me fais engueuler de partout là vous avez un focus qui est fait avec cette mire là et voilà on va se barrer et hop on va calculer le temps qu'il faut au smartphone pour aller faire le focus sur l'autre qui est derrière voilà l'idée c'est dans deux passes première passe tu fais ton focus coco tiens oh là là c'est beau bing hop deuxième focus et entre temps on le piège un petit peu je monte je descends pour voir s'il est un peu troublé par le fait qu'il y ait des mouvements tous les côtés et c'est le but de la manœuvre voilà avec le timecode qui est là je rappelle c'est ce qui permettra de gérer à quel moment grâce au timecode on peut savoir à quel moment il a foiré et à quel moment il s'est repris et ressaisi donc tous les smartphones passent ici sur le même système et c'est ça qui est beau il n'y a pas de favoritisme quel que soit smartphone même des honore c'est pour vous dire allez on va appérer c'est exactement ça c'est un mélange entre le perceptuel et l'objectif c'est très beau dit comme ça moi je ne sais pas le dire comme ça mais c'est ça très très beau c'est un mélange 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 – Sous-titrage FR 2021